Avec vous sur Sud Radio et avec mon invité aujourd'hui qui est le professeur Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine, président du Conseil pour l'éthique et de la recherche et l'intégrité scientifique de l'université Paris-Saclay. Vous avez publié deux livres, professeur bonjour déjà, bonjour merci d'être avec nous. Deux livres autour de l'euthanasie, Vincent Lambert, une mort exemplaire aux éditions du CERF et faut-il autoriser l'euthanasie chez First ? Évidemment, ce matin, je voulais vous avoir pour parler de ce débat qui va débuter à l'Assemblée nationale, débat autour de l'euthanasie, débat éthique s'il en est. Vous comprenez qu'il y a autant d'opposition, autant de débats autour de ce sujet ? Merci d'avoir l'invitation. Ça fait à peu près 40 ans qu'on débatte cette question puisque Henri Calliavé avait déjà au départ proposé une loi pour mourir dans la dignité. Il y a eu la création, rappelez-vous, de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Ce n'est pas la question de la mort qui est importante, c'est la question de la fin de vie. Dans un contexte où la fin de vie s'est médicalisée, c'est vrai qu'on avait une image de la fin de vie chez soi. La fin de vie aujourd'hui, c'est souvent le long mourir, soit pour des personnes très affectées par une perte d'autonomie, soit par une maladie chronique qui est devenue aiguë et qui se prolonge dans le temps. Et certaines personnes, au nom de leur autonomie, considèrent que la dignité de leur existence n'est pas compatible à ce qu'ils vivent. Donc c'est une question qui s'est posée à travers des grandes affaires qui ont défrayé la chronique. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il fallait légiférer dans ce domaine ? Et on a déjà quatre législations. La première législation, en 1999, était favorable aux soins palliatifs. Dans la loi Kouchner de 2002, on a parlé aussi de la mort dans la dignité et donc de droit pour la personne de bénéficier d'un environnement favorable, notamment dans la lutte contre la douleur. Rappelez-vous que c'est un droit qui a été érigé, comme au niveau de la déontologie médicale, un impératif. Ensuite, vous avez eu la loi de 2005 qu'on appelle la loi Leonetti. Et Leonetti était déjà une avancée importante puisqu'on disait que si on permet à une personne de lutter contre sa souffrance, c'est-à-dire de ne pas mourir, j'allais dire, dans des situations qui sont incompatibles avec les valeurs de dignité, on peut éventuellement mettre en place des stratégies, éventuellement même si elles abrègent son existence. Puis la dernière loi, ça a été la loi de 2016, qui est une loi importante, qui parle d'abord de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est-à-dire qu'on met en place une stratégie qui fait que la personne s'endort d'une certaine manière. Mais on en reparlera, c'est souvent assimilé à la nazie. Et puis un autre point tout à fait important, et je termine sur cette présentation un peu générique, sur ce qu'on appelle les directives anticipées, c'est-à-dire toute personne peut rédiger des directives anticipées, et aujourd'hui elles sont opposables. C'est-à-dire si demain vous n'êtes pas conscient et que d'une certaine manière vous êtes en situation de fin de vie, les directives que vous aurez exprimées et que votre personne de confiance peut exprimer à votre nom, si c'est nécessaire, prévèleront dans l'arbitrage du choix. Donc voilà, c'est une forme de recherche, on peut en discuter, du choix de mourir en quelque sorte dans la liberté plus que dans la dignité. – Et d'un point de vue éthique, qu'est-ce que vous ? Quelle est votre position à vous ? Est-ce qu'on peut dire aussi facilement, pour ou contre ? Évidemment, personne ne veut mourir dans la douleur, personne ne veut une fin de vie, vous l'évoquiez, difficile. Quelles sont les questions éthiques qui se posent concrètement ? – D'abord, la prudence. C'est très difficile d'anticiper ce que l'on souhaiterait. On voit très très bien que des personnes qui étaient acharnées à vouloir mourir avec de l'euthanasie ou du suicide médicalement assisté, quelquefois, quand elles sont confrontées à la situation, préfèrent vivre, pour autant qu'elles ne souffrent pas, et préfèrent jusqu'au dernier instant bénéficier de l'accompagnement d'êtres chers. Donc ça, c'est un point à prendre en considération. Et toute loi éventuellement qui dépénaliserait ou légaliserait l'euthanasie doit prendre en compte d'abord l'accès universel aux soins palliatifs. Il faut qu'il y ait le choix entre soins palliatifs et éventuellement euthanasie. Là où vous avez les problèmes éthiques, c'est est-ce que c'est le rôle du médecin finalement d'apporter la mort à son malade ? C'est une question importante. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de lutter contre la souffrance ? Et notez que dans la proposition de loi qui va être débattue demain, c'est la souffrance à la fois physique et psychologique. Donc est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen, notamment en termes de sollicitude, également de thérapeutique de la douleur ? Donc ça, c'est des questions à poser. Puis le grand risque, c'est les dérives. Vous avez un certain nombre de pays européens, les premiers à avoir dépénalisé l'euthanasie, c'est le Pays-Bas, la Belgique, ensuite le Luxembourg. On assiste depuis 2002, la première loi, à une dérive dans les conditions d'accessibilité. Et vous voyez, par exemple, on ne parlait pas des enfants. Maintenant, des ados peuvent bénéficier de la mort dans l'identité sous forme de suicide. Et puis le débat actuel, enfin suicide assisté ou d'euthanasie. Le débat actuel, c'est sur des personnes très âgées qui seraient lassées d'exister. Est-ce qu'on peut considérer qu'on doit leur reconnaître ce droit aussi de bénéficier d'une assistance médicalisée en fin de vie ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Qu'est-ce que vous répondez à ça, justement, sur des gens comme la mère de Lionel Jospin, comme un certain nombre de personnes qui décident à un moment qu'elles en ont assez, elles commencent à voir leur corps se dégrader, psychologiquement elles ne sont pas... On peut évoquer la mort de Châtelet. C'est un très beau livre, la dernière leçon. En fin de compte, on ne sait pas si elle était nazie. Elle s'est suicidée. Rien n'est dit au niveau de l'euthanasie. Il faut bien distinguer d'eux. Le suicide assisté. Le suicide de la personne, c'est quelque chose de dramatique, mais c'est quelque chose de personnel. C'est un acte que la personne, j'allais dire, s'auto-administre. Ensuite, vous avez le suicide assisté. C'est un peu ce qui se passe en Suisse, où c'est la personne qui met fin à ses jours, mais en bénéficiant de moyens qui lui sont produits gays. Et puis ensuite, vous avez le suicide médicalement assisté qui aboutirait à l'euthanasie, où c'est l'acte létal. C'est-à-dire, on injecte un produit qui met un terme à l'existence de la personne d'une manière assez rapide. Et vous voyez, le grand débat aujourd'hui, et c'est ce qui justifie aujourd'hui cette nouvelle proposition de loi, c'est que dans la loi de 2016, on ne parle pas d'euthanasie, on parle de sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et vous voyez, pour Vincent Lambert, puisque vous avez évoqué le livre que je lui ai consacré, ça a duré 11 jours. Et donc, les gens se disent, mais c'est une agolie prolongée, c'est incompatible avec les droits de la personne ou sa dignité, en plus avec un tableau clinique assez compliqué. Et quel est le sens de la relation de la famille à une personne qui est sédatée, c'est-à-dire qui n'est plus en capacité de réflexion, puisqu'on abolit sa conscience ? Donc, on est dans un moment, si vous voulez, assez important. La vraie question, c'est que dans la proposition de loi qui va être débattue demain, on parle de garde-fou, c'est-à-dire qu'il faut que la personne soit vraiment en fin de vie, c'est-à-dire atteindre une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement, c'est un point à prendre en considération. Et puis, il y a une commission de contrôle qui intervient a posteriori, il y a l'arbitrage, c'est-à-dire l'avis rendu par plusieurs médecins. Voilà, c'est tout un ensemble d'environnements qui devrait être protecteur. Cela étant, il y a quand même dans notre société, d'un point de vue civilisation, d'un point de vue anthropologique, le principe « tu ne tueras point ». Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le médecin est amené à tuer. C'est pour ça que les grandes associations internationales comme l'Association médicale mondiale sont totalement opposées à l'euthanasie. Même si, comme dans la proposition de loi qui est faite, il y aurait une clause de conscience pour le médecin, c'est-à-dire qu'il pourrait ne pas satisfaire à cette demande et proposer à un autre médecin. Donc, on est dans quelque chose de très individuel. Quelle est la norme aussi, si demain, on concerne… Regardez, on a, pendant cette pandémie, et c'était un choix politique, tout fait pour épargner la vie des plus vulnérables, y compris quand ils étaient très âgés, voire atteints de polypathologie. Est-ce que demain, on ne va pas s'habituer, comme on s'habitue aujourd'hui, à ce qu'il y ait un nombre de victimes tout à fait indécent dans le Covid-19 ? Est-ce qu'on ne va pas s'habituer à un autre mode de fin de vie, qui sera un peu la norme, pour des raisons ne serait-ce qu'économiques ? Vous voyez, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont aujourd'hui des éléments agités, et dans d'autres pays, vous voyez, par exemple au Canada, ils ont aussi évolué au niveau de la législation, parce que d'ailleurs, d'autres pays évoluent qu'on doit évoluer, mais en tous les cas, ils ont évolué, et l'aspect économique est un aspect qui est aussi pris en compte, puisque vous savez très, très bien que les traitements dans les phases terminales sont quelquefois extrêmement coûteux. Donc, c'est une question très individuelle, et donner un signal aujourd'hui, et c'est là où il y a quelque chose qui pose problème, au moment où on est en train de lutter contre une pandémie, qu'on est en train de sauver des vies humaines, parler d'euthanasie, il y a quelque chose d'un petit peu choquant, il faut le dire. – Oui, vous avez lu la tribune de Michel Houellebecq hier, dans le Figaro, qui dit « Une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect ». Vous partagez cette réflexion ? – Non seulement je partage, mais dans le livre que j'ai consacré à Vincent Lambert, la préface est rédigée par Michel Houellebecq, et je comprends sa position, puisqu'il dit « Si on cède », j'allais dire « La », et d'ailleurs il le dit très très bien dans son article dans le Figaro, c'est pas parce qu'on a atteint d'un lourd handicap, c'est pas parce qu'on a perdu son autonomie, y compris qu'on a une maladie comme la maladie d'Alzheimer, qu'on a perdu toute dignité. La dignité humaine, d'une certaine manière, c'est quelque chose d'irréductible. Tout individu doit être reconnu dans sa dignité. Et la question qu'on peut se poser, et qui est une question fondamentale, est-ce qu'il y a des vies indignes d'être vécues ? – Mais ça c'est une question très personnelle, c'est-à-dire « Je peux estimer moins que je n'ai pas envie de vivre avec la maladie d'Alzheimer. » Et de dire à mes proches « Si j'ai la maladie d'Alzheimer, je souhaite un suicide assisté. » – Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est une affaire personnelle. Est-ce qu'on a besoin de légiférer dans ce domaine ? La vraie question, c'est « Est-ce qu'on a besoin de légiférer dans un domaine qui touche à l'intime ? » Non, c'est la première question. Et est-ce que si c'est votre demande, est-ce que c'est un médecin de satisfaire cette demande ? En quoi, par exemple, c'est un acte médical ? Un acte létal, c'est-à-dire tuer une personne, est-ce que ça relève véritablement de la dénologie et de la pratique médicale ? – Quand vous avez des gens qui sont atteints de sclérose latérale amniotrophique ou de maladies dégénératives comme celle-là, vous avez des gens qui connaissent l'issue de la maladie et qui préfèrent arrêter avant de mourir étouffé. – Attendez, mais que vous dites, Valéa Exper, on serait dans le studio, on aurait deux heures pour parler de ce sujet, je ne peux pas croire qu'on dire. Et ce fait que j'ai présidé l'association nationale de l'association de la sclérose latérale amniotrophique, la maladie de Charcot, qui est une maladie tout à fait catastrophique. Il n'y a pas de comparaison à faire entre les maladies, mais vous mourrez effectivement avec toute votre lucidité et vous perdez absolument toute capacité d'intervenir sur vous. Mais regardez dans les services où là, je suis en direct de la pitié salpétrière. Il y a quelques pas de mois, il y a le service de neurologie, c'est dans la relation entre une personne malade, sa famille et l'équipe que se négocie la question de jusqu'où on va. Est-ce qu'on va faire une trachéotomie ? Est-ce qu'on va faire une VNI ? Ce n'est pas pour autant qu'on doit parler publiquement de l'euthanasie comme un droit, c'est ce qu'on appelle la limitation des soins. Vous savez qu'il y a quelque chose de très important dans la loi Léonetti de 2005, c'est l'obstination déraisonnable. Entre ne pas aller au-delà de certaines limites et accompagner la personne dignement, sans pratiquer pour autant l'euthanasie et en faire une question de loi, vous voyez la différence. Et ça peut être aussi pour les personnes les plus vulnérables quelque chose de très symptomatique que leur dire « mais voilà, votre vie à un moment donné n'a plus véritablement d'intérêt, d'utilité et on va vous proposer l'euthanasie ». Tout ça pour vous dire que je respecte, je ne vous ai pas dit ma conviction, moi je n'ai pas de conviction personnelle. Je ne sais pas si demain, si j'étais atteint de douleur ou de souffrance réfractaire, ce que je souhaiterais pour moi ou pour un autre. Je pense qu'il est intéressant d'en débattre socialement et je trouve que c'est tout l'intérêt. On a évolué dans les pratiques, donc on voit l'évolution aussi dans le corps médical. Ce ne sont plus des questions qu'on ne pose plus et on ne fait plus d'euthanasie à l'insu de la personne. Mais je terminerai pour dire qu'à mon avis, le débat mérite d'être posé et en fin de compte, notre confrontation à notre mortalité, ça fait partie malheureusement ou heureusement de l'expérience humaine. Il n'y aura jamais de réponse en soi. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps parce que c'est passionnant et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais est-ce que la loi ne permet pas, juste une dernière question, de réduire les injustices ? C'est-à-dire selon que vous êtes avec un médecin qui sera dans l'empathie ou qui acceptera, il y a d'autres médecins qui n'acceptent pas d'abréger les souffrances. Donc est-ce que la loi peut régler ça ? Ce que vous dites est d'une justesse parfaite puisque effectivement, et c'est tout le militantisme de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Vous pouvez aussi avoir une revendication philosophique, c'est-à-dire au nom de vos valeurs personnelles, consulter que certaines situations d'existence sont une insulte à votre dignité. Tout ça, je le comprends. La vraie question, c'est qui va porter le geste ? Voilà, d'une certaine manière, comment on l'encadre ? Est-ce que c'est un geste médical ? Voilà les questions qu'on peut se poser. Quant au droit de mourir dans la dignité, je dirais, pour moi, le droit important, c'est déjà de vivre dans la dignité jusqu'au terme de son existence. Et vous avez beaucoup de personnes lourdement handicapées ou très âgées, et vous le savez très bien, on l'a vu ces derniers mois, qui vivent dans des situations d'indignité, que ce soit au domicile ou dans les établissements qui les accueillent. Donc, on a aussi une responsabilité politique à tout faire pour que les personnes vivent le moins mal possible ces moments qui sont tout à fait douloureux. Et puis, in fine, est-ce qu'on a besoin d'une loi ? C'est une question que je me pose. Je pense, de toutes les manières, qu'on aura une loi. Et que ce que vous dites aussi est très important en termes de justice. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'arbitraire entre ceux qui peuvent accéder entre guillemets à cette possibilité et ceux qui ne peuvent pas accéder. Le tout, c'est qu'il y ait du discernement et puis qu'il y ait le choix. Je termine sur un point qui est intéressant et qui va vous passionner, Valérie. Aux États-Unis, par exemple, dans certains États, ils ont rendu possible le suicide assisté. Et donc, le médecin met à la disposition le produit. Et dans beaucoup de situations, la personne n'utilise pas le produit. C'est-à-dire, elle sait que c'est possible. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que si demain, il y a une loi, il faut qu'il y ait un accès universel au soin palliatif. Tout le monde puisse s'en bénéficier. Je ne dis pas que c'est la palliatité. Et puis, alternativement, les personnes qui, au niveau de leur conviction et en anticipant aussi leur réflexion, ce n'est pas le jour où on est vraiment dans le désespoir qu'il faut prendre la décision puisque vous n'avez plus véritablement l'horizon pour discerner si vous êtes dans le désespoir ou une souffrance absolue. Et puis, il faut aussi prendre en compte les familles qui, quelquefois, ont du mal à survivre à une euthanasie. J'ai l'impression qu'ils ont été défaillants. Vous voyez, toute cette complexité fait que ça doit être un cas singulier. Et vous avez, et je termine sur ce point, un avis que j'incite les auditrices et les auditeurs à lire. C'est l'avis numéro 63 du Comité consultatif national d'éthique. Il est de juin 2001. Et dans cet avis, il s'appelle arrêt de vie, fin de vie, euthanasie. Il parle de l'exception d'euthanasie. Pour moi, la notion d'exception, il ne faut pas banaliser l'acte. C'est-à-dire, si, effectivement, il y a législation, il faut que ce soit d'une manière exceptionnelle et qu'on protège les plus vulnérables contre des risques d'usage détournés et dévoyés. Et des dérives. Merci, c'est passionnant. Si on veut comprendre encore mieux et se plonger dans le sujet, faut-il autoriser l'euthanasie ? C'est votre livre paru chez First. Et puis l'histoire, l'affaire de Vincent Lambert, également une mort exemplaire. Merci beaucoup, professeur Hirsch, d'avoir été avec nous et c'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus de temps avec vous. Nous, on se retrouve dans un petit instant pour commenter l'actualité. A tout de suite.